Vous savez pourquoi je souris ? Parce que l'événement cinématographique de 2023 vient d'être annoncé et officialisé. Rien de moins que la suite du plus grand film de l'histoire du cinéma qui va débarquer dans les salles françaises le 11 août 2023, vendredi prochain, et dire que j'ai sauté au plafond après avoir appris cette nouvelle, c'est un euphémisme, je l'ai défoncé le plafond, je me suis retrouvé au troisième. Je suis hyper content ! Si vous me suivez sur Twitter, si vous avez le malheur de me suivre sur Twitter pour voir mes conneries journalières, vous savez que ça fait plusieurs semaines, voire mois, que je mène une propagande intensive au sujet de GADAR 2, oui GADAR 2, ils ont fait GADAR 2, la suite du plus grand film de l'histoire du cinéma, GADAR EC PREM KATA, sorti en 2001 et réalisé par Anil Sharma avec en vedette Sonny Deol et Amisha Patel. Un film qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer, la définition même du mot ampleur cinématographique, c'est ce film, sorti en 2001, GADAR EC PREM KATA. GADAR EC PREM KATA, c'est un film que j'ai découvert quand j'ai commencé, ça faisait peut-être un an que j'étais tombé dans Bollywood, et quel claque ça a été ! Et étrangement, je l'aime du plus profond de mon âme et je ne l'ai vu qu'une fois en DVD, et pourtant, je m'en souviens encore parfaitement alors que ça va faire au moins 16 ou 17 ans, c'était vers début 2007 j'imagine, ou mi-2007. Un film absolument incroyable qui va nous raconter l'histoire d'un amour contrarié par la religion et par deux pays en guerre, l'Inde et le Pakistan en 1947. Suni Deol joue Tara Singh, un homme qui voit sa famille massacrée suite à… est-ce que je peux dire des émeutes ou… ouais, des émeutes, un conflit, un dos pakistanais qui éclate, et il voit sa famille massacrée, lui-même va prendre part à la revanche, c'est-à-dire des hindous qui vont se mettre à massacrer des musulmans, je tiens à rappeler que c'est la guerre, et Amisha Patel va jouer la fille d'une famille aisée qui va se retrouver séparée de sa famille en fuite et qui va être sauvée par Tara Singh alors qu'elle est sur le point de se faire massacrer. Pensant sa famille perdue ou assassinée, elle va s'éprendre de Tara Singh et ils vont finir par se marier et fonder une famille, jusqu'à ce qu'à peu près 7 ou 8 ans plus tard, elle apprenne que sa famille est toujours en vie et que son père, notamment, joué par Amrish puri, est toujours en vie. Et la haine et la détestation qui est palpable entre les deux pays du fait de leur histoire va venir compliquer cet amour magnifique et désormais quasi impossible. Mais vous allez me poser une question, comment est-ce que le plus grand film de l'histoire du cinéma ne serait pas un film américain réalisé soit par Steven Spielberg, soit par Damien Chazelle, soit par Denis Villeneuve ou soit par Christopher Nolan ? Des indiens qui font du cinéma ? Oh, ça va ? Oui, c'est des nanas qui courent dans des champs en chantant et des mecs moustachus qui balancent des obus sur des tanks et tout. Non, ça doit pas être terrible le cinéma indien, voyons, voyons. C'est des romances à l'eau de rose qui durent 4 heures. Ah là là ! Si j'avais pas eu ma phase Bollywood dans ma cinéphilie, j'aurais raté tellement de choses, tellement de films absolument incroyables. Et surtout, j'aurais jamais découvert Gadar. Vous vous rendez compte ? Gadar, c'est juste un chef-d'œuvre absolu. Et 22 ans plus tard, après le premier film, je vais retrouver ces personnages qui m'ont tant marqué, que j'aime tellement. J'étais fou quand il y a eu le teaser, j'étais fou quand il y a eu la bande-annonce officielle de Gadar 2 et il y a eu 3 chansons extraites du film qui ont été rendues disponibles sur YouTube et ça s'annonce absolument dantesque, complètement too much, complètement over the top. Putain, je sais pas ce qui va m'arriver le vendredi 11 août quand je vais poser mon cul dans la salle de cinéma. Je sais pas si ma tête va exploser ou quoi que ce soit, mais vous pouvez pas imaginer comme je suis heureux. Et cet enthousiasme, je suis tellement heureux de l'avoir, tellement heureux d'aimer le cinéma, tellement heureux de pouvoir m'intéresser à tous ces films, pas seulement rester concentré sur les grosses sorties ou ne parler que des gros films ou des séries à la mode, ne pas être prisonnier de l'actualité, pouvoir faire absolument ce que je veux sur la chaîne. D'ailleurs, je vais vous montrer mon cul. Non, je rigole. C'est le mec qui est complètement euphorique. Non, voilà, il fallait que je réagisse à chaud. Il y en a bien qui font des réactions à des mon annonce. Pourquoi moi je ferais pas une réaction au fait que Gadar 2 va sortir au cinéma ? Donc voilà, pour fêter l'événement, je vais peut-être vous faire une vidéo ou deux consacrées soit à Gadar 1, soit à la famille Deol, peut-être, je ne sais pas encore. Parce que c'est une grande famille de comédiens, il y a le papa, il y a Sunny Deol, il y a Bobby, son frère, et il y a Esha Deol, leur sœur, qui ont tous fait des films intéressants. Je ne dis pas que c'est la famille la plus connue, enfin, plus connue. Ce n'est pas forcément les noms qui ressortent le plus actuellement quand on parle de Bollywood. C'est plus Shah Rukh Khan, Salman, voilà. Mais c'est pour moi des personnages importants de la culture indienne, de la culture du cinéma indien. Et voilà, j'ai envie d'en parler un peu. Donc je ferai très probablement au moins deux vidéos pour célébrer la sortie de Gadar 2 en France. Et peut-être que ma critique de Gadar 2, ça sera en mode vlog ou pas du tout. Enfin, je ne sais pas du tout. Honnêtement, très honnêtement, là, je suis tellement euphorique que je ne vais penser qu'à moi. Je vais faire ce que j'ai envie de faire sans me contraindre à quoi que ce soit. Et je serai très heureux de vous proposer ça. En tout cas, merci de partager mon euphorie. Voilà, je suis ultra hypé. Et voilà, si vous avez l'occasion de découvrir Gadar, il est disponible en DVD. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il est facilement trouvable. Il est disponible sur YouTube sans sous-titres malheureusement. Donc je le guette toujours. J'espérais un peu, parce qu'il a été restauré en 4K, il est ressorti au cinéma en Inde. J'espérais un peu qu'il puisse sortir au cinéma en France ou au moins être trouvable en support physique. Quoi qu'il en soit, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vu Gadar 1, partagez-moi vos impressions. Surtout, n'hésitez pas. Si je vous ai fait découvrir le film par le biais de cette vidéo très enthousiaste, faites-moi un petit commentaire une fois que vous l'aurez vu. Et nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501